Musique Au nom de mes collègues, au nom de l'administrateur du collège qui s'excuse Mais vous imaginez qu'il est extraordinairement sollicité par les médias du monde entier Pour ne parler que de cela, ces jours-ci Je vous accueille très chaleureusement dans cette salle Marguerite de Navarre Pour une journée de votre colloque sur sciences cognitives et éducation Nous sommes tous heureux de vous voir ici Et nous sommes en tant qu'enseignants Nous sommes aussi des collègues, évidemment, de vous tous En tant qu'enseignants, en tant que parents ou grands-parents Très attachés au programme de la journée Parce que nous jugeons que ce sont des enjeux absolument centraux pour l'avenir Nous sommes très heureux aussi que notre collègue Stanislas Dahan s'occupe de plus en plus, d'ailleurs, Mathilde, de ce genre de questions Et je vous invite tous, si vous êtes attachés, et je le pense à ces questions De visiter son site sur le site du collège Et vous verrez toute une série de films et de documents relatifs au sujet qui vous intéresse Je ne vais pas vous retenir plus longtemps Je vous donne donc la bienvenue Passez une bonne journée fructueuse Chez Marguerite de Navarre et au Collège de France Je vous remercie Applaudissements Bien, monsieur l'administrateur du Collège de France Monsieur le député Yves Durand Qui a participé très fortement à la concertation et à la réflexion sur la refondation de l'école et la formation des professeurs Monsieur le représentant du recteur de Paris Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux de l'éducation nationale Mesdames et messieurs les responsables académiques de la formation des enseignants Mesdames et messieurs les inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux Mesdames et messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré Mesdames et messieurs les médecins conseillers techniques J'en ai croisé en arrivant Mesdames et messieurs les chefs d'établissement Mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école Mesdames et messieurs les conseillers pédagogiques Chers collègues, chers amis, chère madame la rectrice Martine Daoust qui est présente aussi Mesdames, messieurs Je suis évidemment très heureux d'ouvrir cette session Qui est un moment un petit peu historique pour l'éducation nationale Évidemment il ne faut pas galvauder ce mot Mais tout de même c'est la première fois qu'une session du programme national de formation Se passe au Collège de France Institution parmi les plus prestigieuses qui soit dans le monde Et si ça se tient au Collège de France Ce n'est pas simplement pour bénéficier de ce cadre à la fois magnifique et prestigieux Mais c'est aussi pour signifier quelque chose Et puis c'est aussi pour montrer que nous sommes à une étape très importante Qui est à la fois un aboutissement et un point de départ C'est un aboutissement parce que la session que vous allez vivre Et la consacration d'un processus que nous avons mené avec plusieurs personnes Qui d'ailleurs vont intervenir tout au long de ces journées Je pense tout particulièrement à Stanislas Dehaene Que je voudrais remercier pour justement l'organisation de cette session Et qui dans un instant va vous parler Et qui participe maintenant depuis plus de deux ans Au conseil scientifique de l'enseignement scolaire Que nous avons institué auprès de la DGESCO Pour justement réfléchir à l'ensemble des questions qui touchent l'éducation nationale Et y réfléchir à partir de toutes les sciences pertinentes pour l'éducation nationale Et toutes les sciences sont pertinentes pour l'éducation nationale Et nous savons bien à quel point l'enjeu est justement De relier des connaissances venues de différents champs du savoir Pour en tirer tout le bénéfice possible pour l'éducation Nous ne devons pas être centrés uniquement sur notre pays Nous devons regarder toutes les pratiques et toutes les recherches dans le monde entier Nous ne devons pas être centrés uniquement sur nos pratiques Nous devons être toujours à la pointe de la recherche Et ceci suppose à la fois des processus C'est à ça que sert le conseil scientifique C'est à ça que sert le programme national de formation Cela suppose aussi je dirais des réflexes Des réflexes professionnels Et dans ces réflexes professionnels Il y a justement le rôle que joue le plan national de formation Et les plans académiques de formation Pour arriver à ce que la formation initiale et continue de nos professeurs Débouche sur une pleine connaissance de ce qu'il y a à savoir D'un point de vue scientifique Sur les modes d'apprentissage Mais aussi de façon générale Sur ce qu'on pourrait appeler les problématiques de l'élève De ce point de vue là Je voudrais remercier tout particulièrement Le bureau qui à la DGESCO organise cela Virginie Goin en est la responsable Et tous ceux qui travaillent avec elle Parce que inlassablement Nous allons dans cette direction Ce bureau travaille beaucoup Hier j'étais en train d'inaugurer un colloque Important aussi A la Bibliothèque nationale de France Lieu important aussi Sur un sujet qui pourrait paraître Très différent de celui que nous avons à traiter aujourd'hui C'était sur le livre et le numérique C'est une session que nous organisons chaque année Ce sont les grands rendez-vous Du plan national de formation de l'enseignement scolaire Et bien pour moi il y a un lien très fort Entre ce que nous avons inauguré hier Et ce que nous inaugurons aujourd'hui Puisque dans les deux cas il s'agit de relier De relier notamment la pointe du savoir A ce qui constitue la fonction permanente J'oserais dire éternelle de notre système éducatif C'est à dire transmettre des connaissances Et donc ne pas opposer les choses les unes aux autres Mais au contraire les relier Et en particulier relier Cette pointe du savoir Ou cette pointe des technologies A ce que nous avons à faire C'est à dire transmettre des connaissances à nos élèves Des connaissances effectives A nos élèves En disant cela On est évidemment au coeur du premier enjeu Que je voudrais souligner ce matin Et ce premier enjeu c'est donc Une prise de conscience claire De ce que la recherche peut nous apporter Pour l'éducation Ceci ne saurait se limiter évidemment A ce qu'on a eu l'habitude d'appeler Les sciences de l'éducation Encore une fois c'est toutes les sciences Qui sont à mobiliser Et je dirais le meilleur de toutes les sciences Parce que Évidemment C'est par l'épistémologie C'est par la didactique De chacune des disciplines Par la connaissance réflexive Que chaque discipline a sur elle-même Mais aussi par la connaissance Que chaque discipline peut développer sur les autres Songeons par exemple A ce que nous avons fait ces derniers temps Pour fertiliser entre elles La philosophie et d'autres disciplines En amont de la classe terminale Et bien c'est cette fertilité De la réflexivité Et de la relation entre les disciplines Que nous devons rechercher En étant à la pointe de la recherche Et il faut bien le dire La situation n'est pas parfaite Sur ce terrain-là L'éducation nationale N'a pas jusqu'à aujourd'hui La réputation De faire suffisamment attention à la recherche Quand elle a fait attention à la recherche Ça a souvent été Un peu en vase clos Il faut bien le dire Avec quelques spécialistes Toujours les mêmes Si je puis dire Sans que ce soit péjoratif pour eux Que l'on voit autour du sujet Comme si le sujet éducation nationale Devait être une bulle Ou quelque chose de clos Tout au contraire L'éducation nationale Je le répète Doit être ouverte Non seulement à la comparaison internationale Mais à tous les champs de la connaissance Qui ensuite se diffusent Non seulement au travail Au travers des disciplines Ce qui semble aller de soi Mais au travers aussi D'approches transversales Comme cela va être le cas aujourd'hui Alors dans ce contexte-là L'arrimage aux sciences A aussi une importance toute particulière Puisqu'il s'agit de tracer Des lignes de longue durée L'éducation nationale Ne peut pas vivre Avec des cycles de quelques années L'éducation nationale Doit tracer des sillons Des sillons permanents Des sillons qui soient des points de repère sûrs Et des sillons qui soient incontestables Un sillon incontestable C'est un sillon qui s'appuie sur la science Et non pas sur l'opinion Ce point-là est absolument majeur Et c'est vrai de tout système éducatif Nous avons besoin de prouver Qu'une politique publique Commencée a fait ses preuves D'où l'importance de l'expérimentation Dans un système éducatif C'est aussi une tendance Engagée depuis plusieurs années Sur un mode On ne peut plus scientifique Puisque l'expérimentation est à la base De la démarche scientifique Et cette démarche scientifique Cette inspiration scientifique Et bien on ne voit pas pourquoi Elle ne vaudrait pas pour le domaine Par excellence soumis à la logique scientifique A savoir l'éducation et la transmission des savoirs Et donc l'expérimentation C'est ce qui permet parfois A petite échelle De regarder ce qui fonctionne C'est aussi parfois Ce qui permet de se comparer entre pays Et c'est ce qui permet Sur la base De preuves De la réussite de certaines expérimentations Et bien d'aller plus loin Éventuellement de généraliser Ou de rester à une échelle qui convient Selon un pragmatisme Qui est absolument indispensable En la matière Je pense que beaucoup d'erreurs du passé Des décennies précédentes Auraient pu être évité Si on avait eu cette démarche expérimentale Et aujourd'hui La démarche expérimentale Me semblait être une clé Non pas du système éducatif français Spécifiquement Mais de tout système éducatif Qui veut faire progresser les enfants Et qui ne veut pas les soumettre Simplement au débat d'opinion entre adultes Mais réellement à la preuve des faits Et ce faisant Non seulement réussit à être meilleur Mais réussit aussi à transmettre Implicitement un message permanent De scientificité Un message permanent de rationalité Et après tout C'est au cœur de l'éthique De l'éducation nationale Que de transmettre ce message Quelles que soient les disciplines Quels que soient les niveaux d'enseignement Donc l'approche scientifique Inclut l'approche d'expérimentation Elle inclut aussi évidemment Un souci, un réflexe, une volonté D'être toujours au fait De ce qui est à la pointe De chacune des disciplines Non pas pour transmettre A chaque élève de France Ce qui est à la pointe De chacune des disciplines Ceci serait absurde Impossible Et par ailleurs Une utopie dangereuse Très souvent On fait des erreurs pédagogiques Parce qu'on pense que Ce que le docteur Dans une discipline sait L'élève de sixième Doit l'apprendre Alors que la pédagogie C'est la progressivité La pédagogie C'est savoir monter un escalier Il y a parfois Des étapes intermédiaires Qui peuvent apparaître Des erreurs Quand on est en haut de l'escalier Mais qui sont quand même Des étapes intermédiaires Nécessaires Donc être à la pointe De la science C'est envisager Non pas la dernière marche De l'escalier C'est envisager Tout l'escalier Certes Du point de vue de surplomb Mais tout l'escalier quand même Et de ce point de vue là Être à la pointe de la science Ne doit pas nous conduire A faire des erreurs Qui seraient d'avoir Une espèce d'ambition Démesurée Dans nos programmes scolaires Mais au contraire D'avoir une vision pragmatique De la progressivité nécessaire Dès lors Cette approche A évidemment un impact Aussi bien sur le premier degré Que sur le second degré Lors de ce séminaire Vous allez aborder Des grands chapitres Des conséquences Que l'on tire De la relation entre Science cognitive Et éducation Vous allez aborder Dans quelques instants Les grands principes De l'apprentissage Mais aussi Les difficultés d'apprentissage De l'enfant Et leurs origines Les liens entre Ressources cognitives Et mémoire L'importance De la métacognition Les apprentissages De la lecture Et de l'orthographe Les apprentissages Mathématiques Excusez du peu J'ai envie de dire Vous avez au fond Le socle De ce que nous recherchons D'abord Pour tous les élèves De France C'est pourquoi Ce qui va se passer Aujourd'hui et demain Touche à l'ambition Fondamentale Du système éducatif Cela fait Plusieurs années maintenant Depuis notamment La loi de 2005 Que nous parlons De socle commun De connaissances Et de compétences L'arrivée D'un nouveau ministre Les débats Qui ont eu lieu Pour l'élaboration De la nouvelle loi Vont conduire Vraisemblablement Après la loi A des renouvellements De la conception De ce socle commun De connaissances Et de compétences Selon une démarche Qui de nouveau Doit être la plus scientifique Possible C'est-à-dire Tirer les conséquences Des faiblesses Des limites Du socle Tel qu'il existe Aujourd'hui Et des instruments Que nous avons développés Tout en gardant Ce qui est bon Et en visant L'objectif Qui est défini Depuis le début C'est-à-dire Donner à tous nos élèves Un socle commun De connaissances Et de compétences Autrement dit Permettre Notamment A l'école primaire Définie là aussi Comme une priorité politique Et comme une priorité logique Eh bien Donner à l'école primaire Ces fondamentaux Qui ensuite Vont être le socle Du développement De l'élève En tant qu'élève C'est-à-dire En tant que personne Mais aussi En tant que futur citoyen Et en tant que futur Pédagogue Pardon En tant que futur professionnel Ce qui est un beau lapsus Cette Cette Nécessité D'arriver à redéfinir Le socle commun Grâce à une approche Des apprentissages fondamentaux Elle se fera Là encore Si nous sommes En pleine connaissance Des acquis de la science Si nous savons Notamment Ce que signifient Ancrer Les apprentissages fondamentaux Chez l'élève Dès l'école primaire Et bien entendu Ces journées Vont y contribuer Alors A partir de là Les objectifs De ces journées Se trouvent définis Naturellement A mes yeux Il y en a un Qui est encore plus important Que les autres Et je disais Quelques mots A Yves Durand Justement Avant d'entrer Dans cette pièce Et cet objectif C'est d'avoir un impact Sur les futures écoles supérieures Du professeur En effet Nous sommes A un moment charnière De définition De ces futures écoles Nous le faisons Entre le ministère De l'éducation nationale Et le ministère De l'enseignement supérieur Et de la recherche Ces écoles Vont connaître Une définition institutionnelle Elles vont être Ancrées dans la loi Elles vont aussi connaître Évidemment Des précisions réglementaires Par la suite Mais le plus important N'est pas là C'est indispensable De passer par là Évidemment Mais le plus important C'est le contenu C'est ce que nous allons mettre Dans ces institutions Ainsi créées Et de ce point de vue là Nous devons rechercher Des effets scientifiques Matriciels Sur l'ensemble Des futurs ESPE Pour avoir Ces effets matriciels Nous devons avoir Une implication De l'ensemble Des disciplines Dans l'enjeu Que représentent les ESPE Et donc nous devons éviter Que les futurs ESPE Soient des simples bulles Nous devons faire en sorte Qu'elles soient au contraire La pointe avancée D'une mobilisation Intellectuelle Mais aussi humaine En faveur de la formation Des enseignants Pour franchir un pas nouveau Dans cette formation La formation initiale Bien sûr D'abord Mais aussi la formation continue Puisque les ESPE Auront un rôle En la matière Et donc ce qui se passe Aujourd'hui Qui va faire débat Qui bien entendu N'est pas une parole Verticale Qui va tomber en pluie Sur chacun d'entre nous Mais qui est simplement L'occasion de montrer Des pistes De recherche De montrer aussi Des avancées Consacrées Que nous pouvons prendre en compte Dans nos programmes Dans nos formations Eh bien Ces démarches D'aujourd'hui Et de demain Elles vont être utiles Pour les futurs ESPE Et puis Et puis Il est important Que ces journées Que nous vivons À partir de ce matin Eh bien Il est important Que ces journées Aient un impact Sur les plans académiques De formation Sur le rôle Que vous-même Présent Allez jouer Dans les temps qui viennent En académie En particulier Sur le terrain Puisque ces journées Ne vont pas seulement Être passionnantes Pour vous Personnellement Et je sais Je suis certain Qu'elles le seront Mais elles vont aussi Semer des graines En vous Qu'il va falloir Faire fructifier Vers d'autres C'est bien entendu Le sens de chaque session Du plan national De formation C'est cet effet Recherché Mais c'est encore Plus vrai aujourd'hui A fortiori Si l'on considère La diversité De vos formations Et de vos statuts Là aussi Je crois que c'est Un point important De la journée d'aujourd'hui Je regardais La liste des participants Avant de venir Je saluais tout à l'heure Différentes catégories De personnes présentes Mais vous venez aussi De différentes disciplines Vous venez du premier degré Du second degré Il y a aussi des médecins Conseillers Des recteurs Ou des DAZEN Il y a des responsables De tous ordres De l'éducation nationale Vous avez donc Des perspectives différentes Et vous avez Des professionnalismes différents Qui évidemment Doivent interagir Et nous savons que Les clés d'évolution Sur les sujets Que nous allons aborder Sont des clés De décloisonnement Et je voudrais terminer Par ce point là L'enjeu aussi Et l'objectif De journée Comme celle d'aujourd'hui C'est évidemment De contribuer A ce lien Dont je parlais En commençant Que l'on peut définir Aussi comme un décloisonnement Décloisonnement Entre les professions Au sein de l'éducation nationale Décloisonnement Entre l'éducation nationale Et l'extérieur Lien entre l'éducation nationale Et la recherche Lien entre le système Éducatif français Et les autres systèmes éducatifs Lien enfin Entre les différentes approches Du système éducatif Par la démarche Que nous avons Au cours de ce colloque Ce que nous faisons C'est aussi De dépasser Des antinomies Tout à fait stériles J'ai l'habitude de dire Presque Sempiternellement Ce qui fait que Ceux qui me connaissent ici On peuvent avoir Un sentiment de répétition Que nous devons dépasser Le clivage Entre tradition et modernité Nous devons dépasser Certains clivages stériles Qui parfois sont un peu commodes Dans le système éducatif Puisque chacun peut camper Dans son camp Un peu schématique Et puis Invectiver l'adversaire Tout ça Tout de même à la fin Un peu au détriment des élèves Quand même Ne l'oublions pas Parce que l'école N'est pas un champ de bataille Pour simplement Se faire plaisir Avec des idées toutes faites Nous devons A partir du moment Où on est engagé Dans l'éducation nationale Être dans une démarche D'ouverture intellectuelle Qui suppose de savoir écouter Et surtout souvent De savoir faire la part des choses Et de savoir faire la synthèse Il y a évidemment Des éléments Qu'on peut appeler Des éléments de la tradition Que nous devons faire vivre En permanence dans notre système La transmission des savoirs C'est quelque chose Les cœurs de discipline C'est quelque chose Ce ne sont pas des choses Que nous sommes disposés A abandonner En sautant sur notre chose En criant Modernité, modernité Et il y a symétriquement Évidemment A prendre en compte Notre siècle Le numérique Est évidemment Essentiel aujourd'hui Les acquis de la recherche Ce que nous disent Les sciences cognitives Nous permettent aujourd'hui De penser l'apprentissage De la lecture par exemple D'une manière Plus informée Plus lucide Qu'il y a dix ans Et j'espère que dans dix ans Nous aurons Nous pourrons dire La même chose De sorte que Cette ouverture d'esprit Cette ouverture à la modernité Elle est évidemment indispensable Et pourquoi faudrait-il opposer La première approche A la deuxième Pourquoi ne peut-on comprendre Que la deuxième approche Est au service de la première La première approche Est au service de la deuxième Et nous pouvons décliner ceci A l'infini Pour l'ensemble des problématiques Qui nous sont présentées Je ne prendrai qu'un seul exemple L'école maternelle L'école maternelle L'école maternelle est définie Comme une priorité Des priorités aujourd'hui Le ministre l'a dit Il a bien précisé La priorité C'est l'école primaire Et au sein de l'école primaire L'école maternelle Joue un rôle fondamental C'est une priorité politique Je le disais tout à l'heure aussi C'est une priorité logique Pour des raisons chronologiques Évidentes Qui n'échappent je crois Au bon sens de personne Pourquoi veut-on opposer Parfois dans les discours Les débats Une école maternelle Qui serait cognitiviste Spartiate Tournée vers des apprentissages Trop précoces A une école maternelle Épanouissement Jeux Bonheur Félicité Alors même que Bien entendu Il faut une école maternelle De l'épanouissement Bien entendu Il faut une spécificité De l'école maternelle Sinon elle ne mériterait pas Un nom spécifique Et que cette spécificité Qui prend en compte L'enfant tel qu'il est Et qui l'amène Notamment A une maîtrise du langage Qui l'amène A s'ouvrir au monde Qui l'amène A une sociabilité Qui l'amène A des objectifs Qui sont assez clairs Pour l'école maternelle Et qui sans doute Devront encore être précisés Reclarifiés Et surtout très partagés Entre les différents acteurs Et bien Cette école maternelle Elle est au service Du plein épanouissement Intellectuel de l'enfant Et donc de sa réussite Au cours préparatoire Et ce qui serait stérile Ce serait d'opposer Les deux approches Ce qui est fructueux C'est au contraire Bien entendu De faire les deux à la fois Et c'est ce que Tout système éducatif Doit réussir Et je dirais Que c'est Ce qu'un système éducatif Comme le système français Est particulièrement Bien préparé Pour faire D'abord grâce à notre tradition Cartésienne Ensuite par notre tradition scolaire Nous nous énergéissions Autrefois D'avoir inventé L'école maternelle Nous avons peut-être Aujourd'hui A la revitaliser A la réinventer Mais en tout état de cause Le système éducatif français A de part sa trajectoire Tous les outils Tous les atouts Pour réussir Cette synthèse Nécessaire C'est une raison de plus Pour souhaiter Le dépassement Des clivages Pédagogiques Stériles C'est une raison de plus Pour avoir La démarche Scientifique La plus honnête La plus pragmatique La plus ouverte possible Et c'est une raison de plus Pour partager Ces objectifs ensemble C'est pourquoi Je vous remercie D'être présent aujourd'hui Et je remercie Tous ceux qui ont permis L'organisation de cette journée Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501